Bonjour les frères et sœurs. Vraiment, cette histoire, c'est une grave histoire. Ce monsieur que vous voyez quand, c'est un milliardaire, un PDG, oui, un PDG d'une télévision qui s'appelle Super TV. Le monsieur a été retrouvé mort récemment. Mort. Juste comme ça. Et ils l'ont retrouvé avec plusieurs coups de couteau sur le cou. Selon les informations recueillies, on nous dit que le monsieur était arrivé à l'hôtel avec une petite cour. Nous venons. Des petites cour. Lui, il est déjà marié. Il a déjà même des enfants. Avec une bonne femme à la maison. Mais ce jour-là, il a commis l'erreur de venir à l'hôtel avec une fille qu'il a rencontrée il y a seulement deux semaines. C'est une fille à qui il donnait de l'argent. Il apportait tout. Et voici que le jour est venu où les deux enfants se rencontreraient à l'hôtel. Et c'est là que la fille va le droguer. Selon l'information que j'ai reçue, il me dit que la fille l'a drogué. Et suite à cela, elle a regardé plusieurs fois sur le cou. Le monsieur est mort. Quand le monsieur est mort, tout de suite, elle a commencé à tout prendre dans la maison. Jean le volait pour tout, 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 tout ce qui est posséde qu'elle pourrait prendre partie. Mais pas seulement ça. Elle s'est mise, elle s'est mise à un levier de l'argent sur son compte bancaire. Pendant ce temps-là, toute sa famille était là-bas inquiète parce que le monsieur venait d'avoir ses 50 ans. Donc, c'est comme si c'était son 50e anniversaire et sa femme cherche son mari. Elle ne le voit pas. Et ses enfants cherchent leur père. Elle ne voit pas leur père. Mais où est papa? Où est-il passé? Tiens, papa allait se cacher quelque part à l'hôtel. Croyant se fait plaisir ce jour-là avec une petite jolie go. Il est tombé sur le diable. Oui. Une sorcière tueuse. Une sorcière tueuse. Hum. Et c'est là, il lui a laissé la vie. Comment les gens ont-ils retrouvé cet homme, son corps? Comment est-ce qu'ils ont pu retrouver son corps? Ils ont retrouvé son corps après mettre des recherches. Lui, ils ont fait plusieurs recherches. Sa femme, c'est une personne bien placée. Elle ne voulait pas laisser la faire. Elle a lancé la procédure de recherche, la position cherchée un peu partout. Jusqu'à ce qu'on le retrouve là-bas. Mort. Son corps là, comme ça. Sans vie. Sans vie. Heille. Heille. Ouais. Voici le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et nous sommes quand? Nous sommes en 2021. Nous sommes le 20 juin 2021. Deux. Ouais. Ça, c'est le monde dans lequel nous sommes. Ça là. C'est le monde dans lequel nous nous trouvons. Mes frères, je vais vous dire. Mes frères, je vais vous dire. Dans la vie, il faut vraiment faire attention. Surtout, qu'il s'agit de collaborer avec un autre être humain. On ne collabore pas avec le corps. On collabore avec l'esprit. Dans le corps là, il y a un esprit. Si cet esprit là, c'est un mauvais esprit, il faut le détecter tout de suite, tout de suite, avant que ça n'aille plus loin. Ce n'est pas écrit sur le fond de quelqu'un. Oh, je suis un démon. Ou bien je suis possédé. Ou bien je suis le diable lui-même. Non. Mais ça se trouve dans l'esprit. Quand il s'agit de tromper sa femme avec une autre femme, une autre petite côte, ça là, c'est un pari risqué. Vous pouvez y perdre la vie comme ce monsieur là. Si vous avez l'habitude de faire le faire, si vous avez l'habitude de le faire et que rien ne vous est arrivé, rendez gloire à Dieu. Dites Dieu merci parce que ça va. Ouais. Ouais. Parce que dans ça, il y a trop de problèmes. Si Dieu nous demande de quitter la vie des débauches, ce n'est pas pour rien. C'est un très bon conseil qu'il nous donne. C'est parce que dans cette histoire de mauvaise vie, parfois, il y a trop de problèmes qui en découlent. Le monsieur est mort. Le monsieur est mort. Selon de l'information qu'il a reçu, il est mort. Il n'était pas là-bas pour voir son cadavre. Même si je dois croire une information avant de voir, même si je dois voir le cadavre avant de croire que quelqu'un est mort. Mais les informations sont venus jusqu'à mort. J'ai dit, mais what? C'est peut-être une erreur de sa part. Peut-être sa seule erreur. Mais cette seule erreur lui a coûté la vie. 50 ans, ce n'est rien. Je vous le rappelle. 50 ans, ce n'est rien. Mais aujourd'hui, il y a des situations dans lesquelles l'homme lui-même entre, qui lui crée des problèmes plus tard. Ce qui fait que les gens n'ont plus de longue vie. Si vous êtes marié et que vous avez une femme à la maison, elle ne vous fait pas de mal. Vous vous entendez bien. Il n'y a pas de problème. Mon ami, mes frères et soeurs, restez dans ce paradis-là. N'en sautez pas. Restez dans ce paradis-là. N'en sautez pas. Parce que, si vous voulez aller changer d'air, genre vous allez dire, oh, je vais changer d'air, alors tu es à ma femme, il faut que je change d'air un peu, voilà, il faut que je change d'air. C'est ce jour-là, non? Vous allez comprendre pourquoi le diable, il est le diable. Ouais. Dès que vous avez ces sentiments, dès que vous commencez à parler ainsi dans votre cœur, le diable est informé. Déjà. il commence à faire un complot avec l'un de ses agents déguisés en une jolie femme qui va positionner devant vous pour que la rencontre puisse se faire. Et ça l'est facile, en même temps beau. Mais quand vous regardez cette affaire, cette situation, à un moment donné, vous vous dites que, mais waouh, c'est très beau, hein? et même C-16. C'est très beau pour être vrai. C'est très beau pour être vrai. tellement les choses ont les faciles la rencontre entre vous et la fille de la mère vous a séduit le monsieur n'est pas bête c'est un PDG un milliardaire vous pensez que pour devenir milliardaire c'est facile ça veut dire que le gars il est mince il est intelligent mais ce jour là ça l'a dépassé apparemment ça l'a dépassé vous pouvez dire que vous êtes fort vous êtes très fort mais il y a des situations que vous allez traverser que vous dépasser le niveau ça va vous dépasser c'est pourquoi nous prions c'est pourquoi nous prions ouais pour que Dieu puisse venir en fait intervenir lorsque nous sommes dépassés par les événements regardez par exemple il y a un juriste qui est venu fatiguer le monde entier tous les docteurs sont limités ils ont perdu leurs moyens qui va aider qui ? à ce moment qui va venir en aide c'est Dieu mes frères mes frères et soeurs nous allons tous dire rip on dit oh repose en paix mais mes frères et soeurs de la manière il est mort son âme va s'effonger son esprit va pas avoir la paix forcément tant qu'il s'il n'y a pas rentré dans l'ordre je vous le dis c'est une histoire de rip repose en paix ça ne marche pas tout ce que vous dites là vous le dites parce qu'il faut parler vous le dites parce qu'il faut parler c'est comme bonjour c'est comme bonne année c'est pas parce qu'il vous dit bonne année que cette année sera une bonne année avant que le virus enlevé nous a aidé ici là combien de bonnes années les gens font ? oh bonne année bonne année bonne longue vie logébité beaucoup d'argent beaucoup de d'enfants beaucoup de moins de problèmes voilà on dit moins de problèmes mais le virus est venu quand même non ? le virus est venu ce qu'il vous faut dans votre vie là ce qu'il vous faut c'est Jésus la crainte du Dieu et la prière pas seulement ça la foi aussi la foi et ce qui domine tout ça là c'est l'obéissance à Dieu parce que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices l'obéissance vaut mieux que les sacrifices regardez un peu en prenant le cas d'une personne la personne décide de prendre un jeûne pendant 3 jours la personne dit jeûne jusqu'à elle lutte avec son corps elle arrive à jeûner on lui dit quoi ? bravo félicitations mais dès qu'elle finit de faire le jeûne en même temps elle tombe en même temps de le pécher elle commence à faire du mal n'importe quoi ah cela qu'est-ce que Dieu va dire ? Dieu va dire mais avec tout ce beau corps que tu as fait en jeûnant pendant 3 jours avec tout ce que tu as fait et tu m'as m'aider là et tu viens pêcher encore le paysan vaut mieux que les sacrifices donc là là qu'est-ce qu'on va dire ? on va dire qu'il est préférable de ne pas jeûner et de rester tranquille dans son coin ne pas pêcher c'est mieux est-ce que vous voyez ? c'est ce qu'il dit vos paixances font mieux que les sacrifices vraiment si c'est que déjà je vais raconter cette affaire c'est que vraiment c'est dommage c'est dommage et je préfère cette bonne opportunité pour vous dire vous qui êtes des grandes personnes dans ce monde vous qui êtes des gens riches qui pouvez même aider 10 millions de personnes vous le diable vous cherchez one by one maintenant ce sont les grandes personnes qui sont des tombées Tibi Yishou est parti et la de ce monsieur encore vient de partir faites attention faites attention faites vraiment attention quand on a l'argent là c'est que votre étoile brille oui si vous avez mis sur pied une organisation à la suite de votre fond c'est votre épouse mage et que tout va bien c'est que votre étoile brille dès que votre étoile brille les agents du diable vont vous chercher mais il ne faut pas tellement se presser si nos souvenirs vont se presser un peu mais ils vont être sur le cas il faut attendre le bon moment pour venir frapper tel était le cas de ce monsieur vraiment l'agence seulement ne fait pas l'affaire il faut aussi avoir la crainte de Dieu il faut être intelligent l'intelligence selon Dieu là c'est voir le mal et le bien et choisir le bien au détournement du mal ou non c'est ce qu'on appelle l'intelligence selon Dieu ah est-ce que vous me demandez quelque moment j'aurais pu être à la place de ce temps moi qui aime une femme comme ça là non ouais ouais Dieu merci hé Seigneur en tout cas dites moi ce que vous en pensez en commentaire dites moi ce que vous en pensez j'ai bien envie de vous raconter cette histoire là il y a un homme hein il se trouvait dans un endroit très beau un endroit très beau et dans cet endroit là il pouvait voir les animaux très heureux à un moment donné il s'est dit que vraiment ces animaux sont très beaux et en plus ils sont deux à deux ça a dit il peut voir le mouton avec sa petite gout avec sa femelle et il peut voir lui aussi avec sa femelle tous les animaux étaient deux à deux mais lui il était seul il avait tout mais il était seul il avait beaucoup d'argent mais il était seul et à un moment donné il s'est dit j'ai tout ça mais je suis seul il faut que je puisse faire une rencontre il faut qu'il puisse avoir quelqu'un qui sera ma femelle ou est-ce que vous voulez il faut que je réussisse ma femme un peu comme le mouton un peu comme les lions qu'il voyait ouais il s'est dit que peut-être que c'est à ce moment là que sa joie sera parfaite et c'est là il allait voir Dieu pour que Dieu puisse lui donner une femme pour que Dieu puisse lui donner une femme il est arrivé là-bas chez Dieu Dieu lui il est Dieu il a voulu créer une femme c'est facile il est il était il est il est il est il est mais mais le monsieur il a les femmes il s'est rivaillé le matin elle était très belle elle avait tout de lui en fait elle était lui c'est là c'est 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 sa chère qui est enlevé pour fabriquer cette femme les deux vivait bien lorsque le diable vient là bas quand le diable a vu la bas le diable a troupé la femme il est entré en elle en même temps là là elle était possédée mais le mari à ce moment lui il ne savait pas il ne savait pas que la femme qui l'avait laissé là le diable était déjà en train d'être une sorcière et sa mission là là c'était sans déduire son mari ou bien de l'initié avec lui de un sorcier et ça là ça va pousser dieu à détruire son bonheur sans pousser dieu à la nevée du paradis est-ce que la femme était 100% conscient de ce qu'elle faisait quand l'ennemi va attaquer il ne réfléchit pas il ne pense pas aux conséquences ça lui passe un acte avant de réfléchir et là l'homme qui avait confiance à cette femme à sa femme puisque elle était la chaire de sa chaire les autres ses os lui il a péché en désobéissant à dieu il a cru à sa femme au détriment de dieu au détriment de lui même lui même lui même sa dignité et voici comment j'ai fâché quand j'ai fâché il a dit à dieu c'est la femme que tu m'as donné là c'est elle qui m'a créé le problème il dit ah c'est la femme qui t'a donné qui t'a créé le problème alors que c'est lui même qu'il était là tranquillement comme j'avais bien mangé il était rassasié il était dit dieu regarde le chantent au moins tout le monde est de deux moi je suis un moi moi je suis un moi non non fait quelque chose fait quelque chose mais t'as regardé ce qui s'est passé et il s'est plein la plupart du temps souvent quand les gens sont au paradis ils cherchent à l'évolution ce qui s'est passé alors que ce sont les problèmes sont là bas si l'homme l'intéressé serait peut-être que jusqu'aujourd'hui c'est encore mieux il serait copier il serait même paradis là bas c'est pourquoi les gens disent il est préférable de bâcher seul que d'être mal accompagné par une personne qui est possédé par l'esprit du diable parce qu'elle peut vous conduire dans le feu oui et laissez-moi vous dire même si vous êtes une bonne personne et qu'autour de vous il y a des mauvaises personnes vraiment un moment donné vous allez sentir que ces gens là vous sentez d'être intoxiqué si vous ne faites pas attention ils vont entrer en vous ils vont mettre leur mauvais esprit en vous mais il faut faire attention là encore il faut être très vigilant surtout écouter dieu c'est à dire écouter la foi de cet esprit je sentais sourire la vie des gens si vous m'écoutez vous allez sauver votre vie vous allez sauver votre âme en même temps vous allez prendre les deux en même temps pour partir ouais c'est pas tout ce qui pousse de l'or j'ai cherché à savoir quel esprit les gens ont allez prier mettez-vous à genoux prier dit les choses c'est tout ce jour dans la parole tout ce jour dans la parole oui c'est comme tu vois une fille qui dit ma chérie tu es jolie maintenant elle a un jour elle est contente tout de suite son visage est serré c'est la parole c'est ce que vous dites là la fonction c'est que tu vous dites là vous avez un résultat donc vous venez de votre chambre ou bien quelque part vraiment de votre qui est cette personne qui est à côté de moi qui est cette personne au juste quand vous dites adieu qui est cette personne comme vous parlez en esprit à un dieu qui est visible il va vous donner une réponse dans le monde est visible aussi et cette réponse va concerner l'état d'âme de la personne si elle a une sorcière si elle vous fait du mal demain peut-être aujourd'hui ou demain dieu va vous montrer cette personne à un songe ou par n'importe quel moyen même pas elle même ses propres actions sur le terrain afin que vous y ont pu souffrir ne sautez jamais sur la première venue ne sautez jamais sur la première venue parce que la plupart du temps le diable se présente en premier faites attention faites attention si vous avez compris mon informé laissez beaucoup de j'aime ne pas abonner tu t'abonnes et de t'abonnes et papap naturellement